Il a clairement plus la même tête qu'il y a 15 jours lui. Bon bah moi pour cette vidéo j'ai décidé de me mettre en tenue de nouvel an. Voilà, pour commencer l'année 2020 en beauté. Coucou tout le monde, c'est CocoLiner. Back sur Youtube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la dernière en rapport avec Noël. Je pense que vous vous en doutez. Le cadre nous aide pas mal également. J'ai voulu du coup donner une seconde chance à mon sapin pour filmer devant parce que je trouve ça quand même plus sympa. Et j'ai également décidé de me mettre en petite tenue de nouvel an. Voilà. J'avais envie. Du coup aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu voir dans le titre pour ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Voilà. Je vous avais dit que j'en ferais sûrement une parce que je vous avais fait du coup il y a 2-3 semaines de ça une vidéo sur ma wishlist de Noël tout simplement avec des idées de cadeaux que j'avais envie d'avoir. Et pour vous en donner par la même occasion. Et du coup voilà. Vu que j'ai reçu des super cadeaux à Noël par mes proches j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo. Pas pour étaler ce que j'ai eu. Loin de là mais pour vous donner des idées pour vous montrer un petit peu ce qu'on m'a offert parce que j'aime trop. Et ils m'ont vraiment beaucoup plu. Je voulais quand même commencer par dire un grand merci à tous les proches qui m'ont offert des cadeaux. C'est super gentil. J'espère que vous vous avez passé un bon Noël en famille entre amis ou tout seul devant un film de Noël. Ça peut arriver aussi quand on n'a pas de famille. Faut y penser. Mais en tout cas voilà j'espère que vous avez bien gâté vos proches. Que tout le monde va bien dans la famille. C'est quand même le plus important parce que quand il n'y a pas de la santé c'est pas cool. Je peux moi même en témoigner. Du coup voilà je vais vous montrer mes petits cadeaux de Noël en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas non plus à me dire les canaux que vous avez vu en commentaire. Ça m'intéresse. Et surtout quelles sont vos résolutions pour l'année 2020 ? Moi j'en ai pas spécialement parce que de toute façon c'est tout ce qu'on les respecte pas très souvent. Et surtout parce que la santé physique et morale c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc on va croiser les doigts pour que ça aille mieux. Avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Voilà je fais ma petite promo mais c'est parce que je suis très active quand même. Donc ça fait plaisir. Et j'ai également un compte de photographie un peu plus professionnel que j'ai fait avec des photos du coup, des shootings. Je suis très contente, je le kiffe. Ça c'est fait pour la petite promo. J'ai une voix un peu pourrie parce que je suis malade pour changer. Du coup on va commencer tout de suite. Bon comme du coup pour ma vidéo wishlist on va commencer par le maquillage voilà. Parce que j'ai quand même refus pas mal de make-up cette année je suis trop contente parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo j'en achète pas beaucoup en fait à l'année. Donc je suis trop contente de recevoir à Noël, ça me fait trop plaisir. Et j'avais vraiment envie de palette. Donc j'ai été gâtée de ce côté là, je suis trop contente. Donc déjà pour commencer j'ai eu la palette que j'avais vraiment très très envie d'avoir dans ma wishlist. Je vous l'avais montré donc je suis trop contente. C'est la Huda Beauty Desert Dusk. Donc je suis trop contente, elle est vraiment magnifique. Elle est juste sublime. Pour vous montrer un petit peu les couleurs, elle est magnifique. Donc j'ai déjà utilisé pour faire quelques make-up et franchement elle est sublime. Donc je suis trop contente. Voilà, ça c'est maman qui me l'a offert. Ensuite j'ai eu une deuxième palette par mes cousines avec ma soeur aussi. Donc elles se sont mis à trois parce qu'on a fait un petit Noël entre cousines. On avait trop envie donc c'était trop bien. Et du coup j'ai eu cette petite palette de chez Adopt. Voilà, elle est trop belle avec des petits macarons. Et les fards sont trop trop beaux. Voilà pour vous la montrer. En plus elle est super grande donc je suis refaite parce qu'elle est vraiment trop trop belle. Et comme je vous l'ai dit, j'achète jamais de palette donc je suis trop contente. Elle est magnifique. Bah d'ailleurs j'ai mis ce fard là aujourd'hui. C'est un fard tout argenté. Je pense que ça se voit c'était pour avec ma petite robe. Donc merci beaucoup à elle parce que c'est trop bien. J'adore, je suis trop fan. J'ai une dernière petite palette par ma cousine tout simplement parce que du côté de ma maman quand on a fêté Noël cette année, on avait décidé de faire un cadran de Noël. Genre quelqu'un offre un cadeau à quelqu'un, qui offre un cadeau à quelqu'un, qui offre un cadeau à quelqu'un du coup moi c'est ma cousine qui m'a offert un cadeau et elle m'a offert une petite palette Zoéva. Donc elle s'appelle Caramel Mélange je sais pas si c'est en anglais qu'on doit le dire mais du coup bah je l'ai fait à la française. Et elle est trop chou donc c'est la marque Zoéva. Je suis trop contente, je voulais la tester cette marque, je vais m'y tester. J'ai eu un petit pinceau avec et du coup elle est comme ça. Donc elle est vraiment super belle, j'adore les fards. Je l'ai utilisée, les fards sont grave pigmentés, j'adore donc elle est trop trop belle et c'est vraiment des tons que j'adore. Je suis trop contente, j'ai refait clairement mon stock de make-up, là on va pas se mentir. J'ai jamais mis autant de palettes en une seule fois, c'est assez ouf. C'est du maquillage donc ça peut paraître certes superficiel mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est quand même de l'art de faire du make-up. Donc pas à mon niveau clairement, c'est loin d'être de l'art mais j'adore en faire et j'aime bien me maquiller les yeux, je trouve ça trop beau. Toujours dans le make-up, je me suis offert un petit cadeau de moi à moi je me suis offert des petits rouges à lèvres Sephora. J'avais trop envie parce que j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres liquides et que je trouve ça sympa, même si j'en mets pas très souvent. Quand j'en mets, j'aime bien en mettre beaucoup, enfin mettre une vraie couleur. Du coup j'ai acheté ces trois-là dans un petit pack, donc il y a celui-là que j'ai essayé, que j'aime pas trop parce qu'il est vraiment trop nude. Du coup ça fait vraiment un effet double peau, c'est pas très beau mais par contre j'ai ces deux-là. Celui-là je l'ai pas encore testé mais je sens qu'il va être canon. Et celui-là c'est celui que je portais dans ma dernière vidéo, tout rouge, il est magnifique. C'est des rouges à lèvres du coup qui sont mat et donc trop beaux. J'adore, ça dit vraiment le maquillage je trouve. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de moi à moi-même en make-up. Toujours en make-up, le cadeau de ma sœur cette année c'est trop bien. C'est un petit mascara Martin Cosmetics. J'avais trop envie de tester sa marque. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est la marque de Gail Garcia. J'aime trop cette meuf et j'aime trop sa collection de maquillage, j'avais vraiment trop envie d'y la tester. Donc c'est un mascara. Tu sens déjà qu'il y a un petit délire quand tu vois des petites bananes, des petites cerises en forme de téton, tout ce que tu veux. Un délire très Gail Garcia quoi donc j'adore et surtout j'ai testé, il est vraiment magnifique. Il fait vraiment un effet un peu fossile donc j'adore. C'est celui que j'ai actuellement et il est vraiment trop trop beau. Donc merci ma sœur pour ce petit mascara, c'est trop cool. Et du coup pour rester dans le make-up, j'ai quand même aussi reçu une carte cadeau Sephora donc c'est trop cool. Donc je vais pouvoir aller acheter du petit maquillage. Trop bien je suis trop contente parce que j'en achète jamais donc je suis refaite. Ensuite, autre cadeau que j'ai eu de côté de mon papa et de ma belle-mère, c'est une bougie parfumée donc ça je suis trop contente, elle s'appelle Shine Bright. Ça ne fait pas penser à la chanson de Rihanna, Shine Bright Like a Time ? Non ok, il n'y a que moi ok. Bref donc Shine Bright et c'est une petite bougie parfumée trop trop chou. Elle est blanche elle sent super bon. Je ne saurais pas du tout dire ce qu'elle sent parce que je suis super nulle à ça mais elle sent très bon. Je fais vraiment mal mon taf moi comme j'ai très peu de bouger parfumée je suis trop contente. Ensuite, de la part de ma maman parce qu'on est très zéro déchet dans la famille en ce moment, en tout cas on essaie de s'y mettre et je trouve ça vachement important. Moi j'ai offert à ma maman un petit mug isotherme pour qu'elle emmène son café partout où elle va. Au lieu de prendre des gobelets en plastique, elle était super contente. Et du coup elle nous a offert à ma sœur et moi pour Noël des petites pailles. C'est des pailles en acier inoxydable, c'est ça ? Donc il y en a trois. Et du coup c'est pour limiter au maximum les déchets parce qu'on sait que les pailles avec les cotons de tiges, les cotons les trucs comme ça c'est des choses qui sont vraiment très 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 polluantes et c'est vraiment les objets qu'il faut le plus supprimer dans la vie de tous les jours donc voilà des petites pailles comme ça. Et j'ai avec le truc pour les nettoyer donc c'est trop bien et je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est une initiative qu'on devrait tous avoir d'avoir des pailles comme ça sur nous parce que clairement on en a pas vraiment besoin des pailles en plastique ça sert à rien et ça pollue. C'est des petites initiatives comme ça du quotidien que je pense qu'il faut réussir à adopter je trouve qu'adopter un comportement un petit peu plus écologique c'est important voilà. Même si on n'en fait pas des tonnes ça sert à rien de cracher sur les autres en disant ouais mais tu fais ça tu fais ça et tu fais ça, ça sert à rien. Tant qu'on fait chacun des petits gestes au quotidien moi je trouve que c'est principal et en tout cas c'est super cool donc je suis très contente de ce petit cadeau. Ensuite trop contente j'ai eu le cadeau que j'avais demandé dans ma wishlist donc ça je suis refaite il s'agit du recueil de partition d'Angèle avec du coup piano, chant, guitare, parole voilà donc de son album Broll. Donc il n'y a pas ses nouvelles chansons mais il y a toutes ses anciennes donc de son premier album, enfin la première partie en tout cas. Donc c'est trop cool, il y a toutes les chansons genre la thune, balance ton quoi, jalousie, tout oublié enfin voilà toutes les chansons qu'on connait et en plus de ça il est vraiment trop trop beau genre magnifique j'adore. Donc voilà comme je vous l'avais dit dans ma wishlist je compte reprendre le piano bientôt donc je m'étais dit que c'était trop cool d'avoir ça parce qu'il me semble pas que ce soit des morceaux trop trop difficiles à jouer en tout cas en tant que débutante même si j'en ai déjà fait longtemps du piano. Du coup voilà je me suis dit que reprendre le piano ça serait cool et que ça ça me motiverait parce que j'ai trop envie et que j'adore les chansons d'Angèle donc je suis trop contente. Donc voilà merci à ma maman qui m'a offert ça c'est trop bien. Ensuite on va passer aux bijoux parce que j'adore les bijoux vous le savez je pense, j'en ai beaucoup. Donc faut savoir que cette année j'avais demandé un beau calendrier de l'Avent avec des bijoux dedans. Voilà donc il y avait 24 bijoux donc j'avais trop envie de l'avoir dit ok parce que j'avais trop envie de l'avoir clairement du coup ça venait de la marque mesbijoux.fr c'est pas du tout une collab mais du coup c'est vrai que j'avais ouvert chaque case devant vous sur ma story instagram d'ailleurs je l'ai mis en story à la une vous pouvez aller voir sur mon insta encore une fois et du coup c'est vrai que j'avais trop kiffé je vous mettrai quelques petites images de bijoux que j'avais pu recevoir mais franchement je regrette pas de l'avoir demandé j'ai eu plein de bijoux trop cool c'était majoritairement du doré mais ça me dérange pas parce que j'en ai pas beaucoup vu que je suis plus argent de base mais que j'aime beaucoup le doré aussi du coup je regrette pas du tout d'avoir demandé ce calendrier et voilà j'ai adoré mes bijoux. Ensuite toujours en bijoux j'ai eu un petit bracelet où il y a marqué je suis comme je suis c'est une sorte de manchette en fait il est super beau donc je pense pas que vous allez bien voir mais il y a marqué je suis comme je suis et il est en rose gold donc il est trop mignon très discret j'adore très moi. Ensuite toujours en bijoux j'ai eu une super belle bague par ma tante donc j'étais trop contente je l'avais demandé c'était une bague solaire de la marque Who We Are je vous l'avais mis dans ma wishlist parce que j'en avais trop envie d'une malheureusement je me suis trompée de taille parce que je suis une bolosse pourtant j'avais regardé un tuto sur youtube comment mesurer le tour de son doigt mais ça n'a pas marché du coup voilà je l'ai pas actuellement elle est grosse mais j'aime trop parce que moi je suis très très bague elle est en argent et elle est vraiment sublime donc je suis refaite ensuite du coup j'ai reçu une montre parce que je vous l'avais mis dans ma wishlist également j'avais très envie d'une montre argentée parce que je suis très argent et parce que moi j'aime beaucoup avoir une montre et que la mienne elle marchait plus donc j'avais très envie et j'ai reçu du coup une belle montre de la marque Paul et Witt voilà pour le close up en gros elle est argentée et là le cadran il est marbre elle est vraiment trop cool j'avais jamais testé Paul et Witt je crois mais en tout cas j'adore et elle est vraiment trop trop belle donc voilà c'est vraiment la montre que je voulais donc je suis trop contente donc merci à mon papa et à ma belle-mère qui m'ont offert cette très belle montre je suis très contente je ne vais pas la quitter voilà pour les bijoux on a fait le tour on va enfin passer à la dernière catégorie qui est les livres parce que moi j'adore les livres et que là dernièrement vu que j'étais très fatiguée à cause de ma maladie j'ai un peu eu du mal à lire donc j'en avais marre là je voulais m'y remettre donc j'ai demandé plein de livres et on m'en a offert plein donc je suis trop contente je vais vous montrer tout ça donc déjà par mes cousines je vous avais dit qu'on avait fait un Noël entre cousines j'ai eu un livre trop cool je vous l'avais dit dans ma wishlist qu'il n'y a pas mieux que les livres sur les passions et qu'est-ce que j'ai eu un livre sur la photographie donc je suis refaite parce que moi dans la photo j'ai que l'artistique mais je n'ai aucune technique zéro genre je sais juste me servir d'un appareil photo et encore il y a plein de réglages que je connais pas encore du coup je suis trop contente grâce à ce livre je vais apprendre un petit peu de technique donc trop cool choisir son matériel optimiser les prises de vue retoucher les photos sur photoshop parce qu'il faut savoir que moi je les retouche encore sur mon téléphone et puis parce que je retouche pas non plus de ouf mes photos je reste quand même sur du naturel mais la photo c'est aussi la retouche donc voilà je suis trop contente de ce livre la photographie numérique pour les nuls ça me plaît énormément j'ai trop hâte de le lire parce que vraiment je suis très photo comme je vous l'ai dit j'ai un compte insta maintenant de photos je fais des petits choufings avec mes proches et tout donc j'aime trop ensuite par une amie de ma maman que j'aime beaucoup j'ai lu un livre également donc c'est elle qui m'avait offert aussi le petit bracelet rose gold qui s'appelle réveiller le chaman qui est en vous développer votre intuition votre confiance en vous voilà donc elle a très bien choisi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai pas beaucoup lu à propos de ça mais j'ai vraiment hâte parce que bah du coup je ne connais pas beaucoup mais ça m'intéresse beaucoup c'est un sujet qui m'intéresse donc j'ai trop hâte de lire ce livre et elle m'a dit qu'il était vraiment top donc très hâte de le lire et enfin par ma maman j'ai eu plein d'autres livres donc je suis trop contente je vais vous montrer tout ça alors déjà j'ai eu ce livre qui s'appelle il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi voilà je connais pas du tout mais elle m'a dit qu'il avait l'air bien et c'est vrai qu'il a l'air bien donc je vais le lire trop hâte de voir je vous dirai du coup si ça vous intéresse sur les réseaux sociaux mais en tout cas j'ai hâte de le lire et ensuite j'ai eu 4 livres trop bien donc déjà j'en ai eu 3 je vous avais dit dans ma wishlist également que j'avais vu une photo de Maya Dorab qui mettait des livres sur une story donc j'avais trop envie de les avoir c'est des livres un petit peu sur comment finalement se faire de l'argent avec ses idées, ses projets donc on a déjà le livre Girlboss de Sofia Amoruso je sais pas si j'écorche son nom désolée d'avance donc c'est l'incroyable aventure d'une décrocheuse scolaire devenue patronne d'un empire du e-commerce si c'est pas une Girlboss ça qu'est-ce que c'est clairement ça j'ai trop envie de le lire parce que ça m'inspire de ouf ça montre que t'as pas forcément besoin d'être hyper fort à l'école, d'avoir eu 15 000 diplômes pour réussir ta vie et te faire de l'argent voilà donc je suis très dans cette mentalité en ce moment même si je pense que les études c'est important je trouve que c'est vraiment intéressant de lire ce genre de parcours donc trop hâte de la lire et pour info du coup c'est la créatrice du site Nastigal de vêtements du coup qui est l'auteur de ce livre donc j'ai trop hâte de le lire pour voir un peu l'histoire d'une businesswoman, ça m'intéresse beaucoup ensuite du coup j'ai eu également ce livre qui s'appelle Influence et manipulation comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion ça a l'air un peu violent vu comme ça je crois que c'est un peu un livre qui parle du coup de l'influence, des réseaux sociaux des trucs comme ça, pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré tout ce qu'il y a derrière la psychologie et l'influence tout simplement derrière les réseaux, derrière le commerce je trouve ça vraiment cool et ça m'intéresse beaucoup et enfin ce livre qui en dit clairement long juste avec le titre, tu vas t'en mettre plein les poches génial j'ai très envie donc ça je trouve ça marrant, effectivement je pense que c'est intéressant de se faire de l'argent surtout à mon âge j'ai que 18 ans et à cause de pas mal de problèmes de santé je peux pas vraiment faire de petit boulot parce que c'est trop fatiguant pour moi du coup ça m'intéresse de voir si je peux effectivement arriver à me faire de l'argent grâce à mes idées, grâce à mes projets artistiques parce que moi je suis plus dans le créatif qu'autre chose du coup voilà ça m'intéresse beaucoup osez le ridicule, arrêtez de vous inquiéter créativité, identifiez vos pensées limitantes envoyez valsez vos doutes et vos peurs enfin bref c'est vraiment pour moi ce livre donc j'ai trop hâte de le lire et enfin j'ai eu un dernier livre trop bien celui-là j'en suis à plus de la moitié parce que j'ai bien commencé et il est trop cool c'est le livre Réur et Rature c'est un livre illustré sur les enfants et adultes surdoués à haut potentiel, précoce, zèbre bref ça me fait trop rire et c'est une meuf que j'adore donc elle s'appelle Chloé Romanga elle est sur Instagram sous le nom de Chloé Invisible ou Chloé Réur il me semble et elle parle de sujets que je trouve super important donc c'est une illustratrice qui parle du coup de maladie invisible de précocité, de trucs comme ça et ça m'intéresse grave du coup je trouve ça trop cool il y a des petits dessins et ça explique super bien donc vraiment trop bien et du coup voilà je crois qu'on a fait le tour bon et bien voilà j'espère que ça vous a plu j'ai fait le tour de mes cadeaux en tout cas moi je suis trop contente et je suis consciente de la chance que j'ai eu d'avoir tous ces cadeaux donc je remercie encore une fois beaucoup tous mes proches ça m'a fait trop plaisir je suis trop contente et c'est vrai que moi je suis plutôt du genre à demander pas mal de petits cadeaux sous le sapin plutôt qu'une enveloppe avec de l'argent après chacun son délire n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire pour que je sache quoi faire sur cette nouvelle année j'ai des idées, j'ai des projets mais je vous dis pas tout maintenant ça arrivera sur Youtube si la vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit like à commenter et à vous abonner aussi ça me ferait très plaisir c'est génial, je suis refaite en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous